les amis avant cette vidéo commence objectif 1000 abonnés donc abonnez-vous si les vidéos vous plaisent partager like et c'est très important ça donne énormément de force le compte sur vous donc abonnez vous liker et partager un grand merci shoot 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 yo les bg c'est shoto on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo tips astuces guide entre guillemets pour les débutants les erreurs à ne pas reproduire à ne pas faire à éviter donc s'en plaît attendre c'est parti let's go première astuce premier tips la bénédiction qu'est ce que c'est la bénédiction en quoi ça consiste en fait sur similar to chronicle c'est simple on a un principe de bénédiction c'est à dire que quand on va invoquer cinq étoiles on va pomper mettre huit quatre étoiles trois cinq étoiles ce cinq étoiles il aura 40% de chance d'être un perso que tu as choisi dans ta bénédiction trois bénédiction par mois donc on en a une et après on peut reset deux fois on invoque nos vélins pour essayer de sniper nos bénédictions jusqu'au 15 du mois à peu près par là 15 20 et à partir du 15 20 on économise nos vélins on n'invoque plus et on garde pour la rotate bénédiction du mois prochain il n'y a que les vélins mystiques les vélins légendaires qui font pop la bénédiction comment on peut se dire qu'un monstre est jouable en l'état parce qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte le niveau du monstre qu'on va monter avec évoluer là on monte le niveau de notre monde montre son perso ici que je m'explique les compétences d'un monstre 5 étoiles vous utilisez dédiablement pour monter leurs compétences si vous voulez jouer valkyrie eau que la valkyrie feu vous intéresse pas que l'avant ne vous intéresse pas en l'état peut-être plus tard ça vous intéressera mais pour l'instant si ça vous intéresse pas vous pouvez mettre des pièces si vous en avez il vous en faudra dix pour mettre un skill up donc vous pouvez utiliser les pièces feu caisse vent pour monter votre mob vous pouvez utiliser les pièces eau de votre monstre eau à partir du moment où en éveil votre monstre a atteint 14 vous pouvez vous dire je vais mettre des doublons en attendant d'aller chercher 15 j'ai vu des mecs utiliser leurs pièces arsémon 5 étoiles 4 étoiles sont faits exprès pour monter les étoiles et le niveau d'un monstre c'est fait exprès pour ça ne jamais 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 mettre des pièces comme ça pour monter un personnage vous avez les pierres de restauration qui vous permet de restaurer un personnage pour récupérer toutes les ressources que vous avez investi dedans dire que là j'ai pas investi beaucoup sur sur ma camille pareil pour mon argent je récupère tous et des villemont je récupère ses pièces je récupère tout on peut dire qu'un personnage est jouable à partir du moment où il est éveil 10 donc 11 et full skill up deuxième astuce qui viendra compléter la première sur la bénédiction change de pièces les 8 heures c'est très important de regarder son shop de en fait pour faire court le shop de pièces ça va vous permettre de soit sniper un perso comme moi je suis en train de faire là c'est d'aller chercher le vers des îles ou alors chercher des doublons pour trois pièces il faut en des 9 c'est une gestion de ressources une fois de plus voilà quoi ça sert l'échange les métiers c'est très très important beaucoup de personnes qui négligent leur métier qui veulent pas faire des deux métiers dans tous les mêmes mots qui jouent il ne veut pas faire le métier mais dans celui-là c'est très important pourquoi c'est très important on a ce craft là qui permet de garder des propriétés sur notre stuff quand on veut réinitialiser pour aider c'est à dire qu'on peut réinitialiser quatre propriétés 3 2 ou une et avec ces pierres là on peut choisir d'en garder une c'est à dire qu'elle sera pas réinitialiser les autres seront initialisés mais pas celle-là voilà cuir altéré il va augmenter les dégâts de votre invocateur et les soins reçus de votre invocateur de 5 et 10% et pareil pour vos monstres donc ce stuff il est très 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 fort pour le pvp ça j'ai montré les craft très important ça aussi pour faire vos pour faire vos vos skins justement qui vont vous apporter des stats mais surtout ça vous permet de voilà de craft toutes ses compos toutes ses ressources tout ça tout ça vous allez en avoir besoin quotidiennement quotidiennement même à mon niveau je continue d'utiliser plein de ressources niveau 1 c'est très important vraiment le façonnage en route en deuxième la forge enfin je t'ai pas trop trop chiant à monter ça va parce que là je sais simple à monter la force est pas trop chiant l'alchimie ça commence à être chiant ça commence à être très chiant l'alchimie parce que on va vous demander des livres et ils sont très très chiant à craft vraiment c'est long en fait c'est pas que c'est chiant c'est que c'est long du coup quand c'est long c'est chiant donc si c'est chiant et l'alchimie en fait pour définir l'alchimie en quoi ça consiste ça va vous permettre de craft des gemmes que vous allez mettre sur vos stuff ça va vous permettre de craft des pierres que vous allez mettre sur votre stuff pierre de lune pierre de soleil pierre de galaxies et les livres de sort vous allez pouvoir faire ça des journal de recherche du mage c'est les les journaux qui vous permettent d'augmenter vos compétences de vos persos le métier comment ça marche et ben c'est simple hop on va vous demander de craft du métal du métal il faut du lingot de fer vous savez pas où trouver du lingot de fer vous cliquez dessus vous cliquez là dessus vous allez sur minage go et donc là ça vous a emmené dans la zone où il y a du faire donc le métier ça fonctionne comme ça dès que vous avez besoin d'une ressource vous savez pas où c'est hop vous regardez vous allez dans minage et vous allez chercher c'est la même chose pour le bois pour les plantes pour tout c'est la même chose pour tout cuisine qui va vous apporter des boeufs quand vous allez les consommer donc voilà attaque puissant petit tips pour les livres petit tips pour les livres et bleus et les rouges out trop cher à craft il faut les coeurs de flammes pour les bleus et il faut les épiques sauf que ça tombe ici dans les raids dans les donjons de groupe et ça tombe jamais c'est de faire des petits et d'aller vous allez chez le policeur est combiner les gemmes et dans livres de sort et là vos livres donc que vous allez craft en vert telle et les fusionner vous avez 40% de chance d'avoir un livre bleu comme fusionner vos livres bleus vous avez 15% de chance d'avoir un livre épique et quand vous fusionner vos livres épiques vous avez 10% de chance d'avoir un livre légendaire ne faites jamais ça vos livres épiques vous les gardez précieusement pour les futures runes 6 étoiles pareil pour la fusion vous essayez de fusionner un maximum les stats comme ça flat pas les pourcentages vous essayez de garder un maximum les pourcentages mais en fusionnant vos livres verts parce que les livres verts du coup je peux en faire plein ça ça me demande que 100 ça me demande que 60 tu peux en faire plein vraiment plein là je ne peux même pas en faire un et là ça me demandera 30 à 100 me demandera 5 et là une mais ça tombe jamais l'alchimie c'est très très loin monter vraiment on va pas se mentir c'est assez long d'ailleurs pour monter un métier si il faut cliquer sur requête de promotion et vous allez voir ce qu'il vous demande petit tips pour la cuisine ne vous prenez pas la tête à monter votre cuisine c'est un shop de guildes et dans ce shop de guildes on a tous les recettes et de la cuisine c'est à dire que la cuisine niveau 1 si j'achète ce coffre j'aurai toutes les récompenses j'achète le coffre 2 j'aurai toutes les récompenses pareil pour 3 4 5 6 là à mon niveau il faut que j'achète ça va me donner 15 de chaque et 15 de chaque c'est ce qu'il me faut c'est exactement ce qu'il me faut donc votre cuisine ne fermez pas ne fermez pas votre cuisine acheter directement les ingrédients ou déjà fait tout déjà crâche ça va être long à vous demander plein de points vous avez tendance à vouloir acheter des vélins acheter des dark and light mais faut faire des choix si vous voulez que votre cuisine soit montée au max pour avoir tout niveau 7 et débloquer le palier m vous devez passer par là moi je vais négliger pendant trop longtemps maintenant c'est mon objectif même tips et que c'est exactement le même tips pour les gemmes et pour les pierres c'est à dire que des petites pierres vont être moins chiante à craft moins longues à craft que les grosses et comme du coup vous pouvez fusionner vos pierres des fées aux pierres de galaxies et vos livres ainsi que les gemmes pour monter le métier c'est plus worse dans un premier temps après pour plus tard je ne je me prononce pas parce que forcément je suis comment le farming va se va s'intensifier ou pas je sais pas si on pourra former plus ou j'en sais rien mais en l'état par mais ça ça coûte trop cher ça coûte trop trop cher vaut mieux farmer des petites un crap d'une grosse ça va coûter vingt mille sachant qu'il va falloir sans ça sans ça que pour les craft c'est pareil pour en faire 20 déjà vingt mille en gold ça va partir très vite tandis que si vous fusionnez 1400 mais hop j'ai une pierre bleue direct c'est mon alchimie dans les roquettes voilà tips de guildes pour les gens qui ne sont pas au courant parce qu'il ya trop de personnes qui ne sont pas au courant vraiment le 3 sur 3 en fait ça veut juste dire que vous pouvez choper trois récompenses quotidiennes en requête bien je fais une une requête j'ai une récompense j'en fais une deuxième j'ai une deuxième récompense j'en fais une troisième j'ai une troisième récompense et après tu as plein de personnes qui sont en mode bah ça y est j'ai fait mes contribu de guildes mais non parce que vous pouvez continuer de faire des requêtes de guildes au delà des trois sur trois c'est à dire que vous êtes dans contribution qui est sur le petit i et vous voyez ce que les contribu vous apportez à les requêtes donc malgré le 3 sur 3 vous voyez qu'on peut aller à 1000 points de requêtes 1000 points de requêtes tu dis dans la tête des gens ils se disent j'ai fait mes trois requêtes ça y est mais si le jeu me dit que tu peux avoir 1000 points de requêtes c'est que pour la tu peux faire plus hop donc là je suis à 320 donc là hop on finit la quête tac la quête est finie donc on va bien vérifier requêtes de guildes 320 points je valide ma quête 400 points vous n'avez plus d'excuses vous n'avez plus d'excuses pour vos contribu vous ne pouvez pas dire que j'ai que 3 sur 3 non vous pouvez faire d'autres contribu le but et l'objectif des guildes c'est qu'à la fin de la journée il n'y n'y ait plus de contribu de guildes il n'y ait plus une mission en tout moment où il n'y a plus une mission vous pouvez vous dire que vous avez réussi votre objectif du jour dans les contributions et c'est ça concerne toute la guilde l'entièreté de la guilde donc maintenant voilà on